Maintenant, au tour du nez. Bon, je vais grossir ça un petit peu. Donc, encore ici, zoom avant. Je vais cliquer sur le nez pour qu'il soit un peu plus gros. Pas besoin d'être immense, mais quand je peux voir ce que j'ai à faire. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre la baguette magique. On s'assure que le seuil est à 30. S'il n'est pas à 30, on fait un double-clic sur le chiffre et on tape le chiffre 30. Par la suite, on clique sur la tomate, mais une zone de la poire, en tout cas, cette chose-là. Donc, quand je clique dessus, j'en ai beaucoup qui est sélectionné, mais pas l'entièreté. Je dois tenir la touche majuscule ou chiffre enfoncée. Et là, je clique ailleurs jusqu'à temps que la sélection soit complète autour de ma tomate. Je rapetisse maintenant la vue. Donc, je prends encore la baguette, pas la baguette, mais la loupe, et je viens rapetisser ici. Et comme dans les autres éléments, je prends maintenant la touche majuscule alt. Et je viens poser le nez à l'intersection là où elle doit être. Comme tantôt, je viens ancrer mon calque.